salut 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 les amis je crois que ça va super bien chez vous moi je veux bien par la grâce du seigneur jésus christ alors aujourd'hui nous allons parler de la série les changements du destin je vais vous parler de Ranbir qui va décider de divorcer avec Rhea de Rhea qui va devenir enceinte vous saurez aussi le père de son enfant dans cette vidéo et le Prachi qui sera divasté après avoir entendu que Rhea est devenu enceinte soit disant de Ranbir avant de commencer je vous demande de pouvoir vous abonner massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la code notification pour être alerté de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo dans la vidéo précédente nous avons pu parler nous nous sommes arrêtés là où Ranbir avait découvert que Prachi est enceinte en entendant sa conversation avec le médecin et avait surpris Ranbir en train de regarder l'échographie montrant l'état de l'air bébé et Prachi n'est pas au courant que Ranbir est déjà au courant qu'elle est enceinte Ranbir a pu donner de la secrétaire à tout le monde et leur a dit qu'il va leur annoncer une bonne nouvelle il a il a prévu une surprise pour Prachi il a organisé une fête disons que la fête est pour l'entreprise il a une bonne nouvelle annoncer à la famille il a pris un rapport avec l'entreprise pour pouvoir cacher la surprise qu'il a réservé pour Prachi il a prévu d'aller acheter leur ancienne maison afin de pouvoir prendre Prachi et aller vivre là-bas avec lui mais il a également prévu de divorcer avec Réa une bonne fois pour toutes un homme nommé Stanley qui travaillait dans l'entreprise de Ranbir était venu avec les papiers de divorce pour pouvoir donner à Ranbir afin de lui dire que de prendre les papiers afin de donner à Réa afin qu'elle puisse signer les papiers et divorcer en fin d'elle mais Stanley lui dit que ça sera vraiment difficile de faire comprendre à Réa et de pouvoir la convaincre de pouvoir signer les papiers de divorce facilement Ranbir lui dit que je vais me débrouiller je saurai comment la convaincre quand Ranbir dit à Réa de pouvoir divorcer Réa refuse et crée une scène disons que Ranbir l'a faim pour son jouer Ranbir lui dit que je ne t'ai jamais forcé à te marier avec monstre c'est toi qui avais fait des tentatives de suicide tu t'es dit que si je ne t'épouse pas tu vas te suicider c'est la raison pour laquelle moi Ranbir j'étais épousé mais en réalité moi je n'étais jamais aimé alors Ranbir lui dit que je veux prendre ma femme Prachi et partir avec elle pour aller construire ma famille elle lui dit que vous partirez si elle reste en vie Réa prend les couteaux et la fonce directement dans le ventre de Prachi laissant tout le monde étonné Ranbir et son employé prévoient de pouvoir droguer Réa afin de pouvoir avoir ses signatures dans le papier de divorce parce que tout ce qui vient de se passer Réa a pu mettre les couteaux dans le ventre de Prachi ce n'était que le rêve de Ranbir il s'est dit que s'il dit à Réa directement de pouvoir divorcer avec lui Réa pour recréer une scène et au lieu de pouvoir prendre ses risques il doit convaincre ou il doit prendre les signatures de Réa d'une autre manière ils ont prévu de pouvoir droguer la boisson afin de pouvoir prendre ses signatures alors Prachi et Ranbir dit à son stagiaire c'est en l'ail de pouvoir se déguiser en serveur afin de donner cette boisson arrière malheureusement c'est grand-mère qui prend la boisson qui est destiné arrière la boisson tronguier et la boit de l'autre côté Ranbir voit Prachi à côté et lui demande de pouvoir prendre un nouveau départ avec lui Ranbir lui dit que je veux réparer toutes les erreurs du passé et je suis au courant que tu es enceinte de moi Prachi devient émotive en entendant que Ranbir est déjà au courant de la princesse Par la vie, Alia et Réa apprennent que Ranbir a pu acheter leur ancienne maison et pensent que Ranbir veut chasser Prachi de cette maison pour aller vivre ensemble avec Réa une bonne femme pour toutes alors Prachi refuse de croire et Réa commence à l'anarquie disons que Ranbir a pu même acheter la maison et Ranbir lui a aussi acheté une bague Prachi, sous le fait de la colère, dit à Réa qu'elle est enceinte de Ranbir et lui doit pouvoir se séparer de Ranbir afin de pouvoir la laisser seule avec Ranbir parce que sa soeur doit sacrifier son bonheur pour elle Réa refuse cela et les deux commencent à se disputer tout cela n'est que l'imagination de Prachi Prachi s'en va et demande à Ranbir s'il a acheté cette maison là pour pouvoir leur ancienne maison pour pour elle Prachi lui dit que Ranbir lui dit qu'il a fait ça pour Réa c'était juste pour pouvoir essayer de garder son secret Ensuite, Prachi lui demande encore s'il a acheté une bague parce que Prachi a pu sentir la bague quand s'approche Pour garder la surprise, Ranbir lui dit qu'il n'a pas acheté une bague Prachi s'est sent trahi et s'est dit que Réa a peut-être raison Ranbir veut se débarrasser de moi pour pouvoir rester avec elle Pendant ce temps, l'enveloppe qui contenait les papiers de divorce se retourne entre les mains de Réa et elle tente de pouvoir l'ouvrir afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur Ranbir apprend cela et devient inquiète Dès que Réa était sur le point de voir le contenu de cette enveloppe, Par la vue vient et l'appelle Stanley cherche les papiers et parvient à les retrouver et les donne entre le mort de Ranbir Ensuite, Ranbir décide de pouvoir divorcer avec lui face à face au lieu de prendre encore certains raccourcis afin de pouvoir lui dire la vérité Alors, pendant que tout le monde était là, Ranbir vient et appelle Réa sur la terrasse Ranbir s'agénie pour pouvoir lui demander pardon d'abord pour ce qu'il compte lui dire et lui demande de comprendre Réa c'est ça, Réa pensant que Ranbir veut lui avouer son amour Ensuite, Ranbir ne trouve pas la force de pouvoir lui demander le divorce Pachi était venu à côté et était en train de regarder la scène Voyant Ranbir à genoux, Ranbir est en train d'avouer son amour pour Réa et s'en va triste Ranbir décide de réavouer la seconde fois afin d'avoir ce signature parce qu'il n'a pas la force de pouvoir lui dire en face qu'il veut divorcer d'elle Alors, après avoir pris cette décision, il prend le risque de pouvoir donner un verre de jus à Réa Le même, et Réa parvient à boire le jus et parvient à saigner sur le papier des divorces Le voyant ensemble, Pachi pense que Réa et Ranbir sont ensemble et sont en train de faire la romance Pachi s'est dit que je n'en peux plus et elle prend ses affaires et sort de la maison Ranbir découvre que Pachi est parti de la maison et la suit essayant de la convaincre de revenir Il finit par les convaincre et Pachi revient à la maison Réa apprend que ce qu'elle pensait n'était pas vrai Au contraire, Ranbir avait prévu de pouvoir se débarrasser d'elle afin de vivre son amour pleinement avec Pachi Elle s'est trahie et s'est fâchée, ensuite elle s'évanit On l'amène à l'hôpital, le docteur vient leur dire que Réa est enceinte Pachi s'est dévastée et s'en va, Pallavi et Alia sont très heureuse Mais Ranbir se demande quand est-ce qu'il a été intime avec Réa pour que Réa puisse tomber enceinte Le jour suivant, toute la maison est décorée pour pouvoir faire la fête et la prière pour la grossesse de Réa Pachi se sent mal et s'assoit triste dans son coin Après avoir fait la fête et après avoir fait la prière, Pallavi et Alia commencent à insulter Pachi de toutes les manières Alia et Réa partent dans un coin et commencent à rire Alia lui dit félicitations parce que nous avons pu réussir notre plan Leur plan consistait à faire semblant que Réa est enceinte afin que Réa ne soit pas chassée et que Ranbir ne puisse pas parvenir à finaliser leur divorce Mais Réa fait encore semblant et parvient à convaincre Alia qu'elle est réellement enceinte pour le vrai et Alia s'est fait berner par elle croyant que Réa est réellement enceinte alors que Réa en vérité n'est pas enceinte Elle a fait tous ses trames pour pouvoir essayer de rester avec Ranbir Pallavi dit Avikram, il a prévu de chasser Pachi de la maison pour éviter que Réa soit stressé par sa présence Ceux qui dans la suite tirer n'ont bénéfique pour la santé de leur bébé Elle par la vie demande à Ranbir de pouvoir chasser Pachi de la maison afin que Réa soit en sécurité La Ranbir s'en va tout triste mais sachant pas comment elle parviendra à dire à Pachi de partout de la maison Elle trouve Pachi dans la douche et grand mère tire sur son tiroir La mère voit les papiers de grossesse et parvient à avoir des médicaments et toutes les choses qui prouvent que Pachi est enceinte Quand Pachi sort de sa salle de bain, la mère commence à lui donner des conseils pour sa grossesse Pachi est étonné de voir que grand mère sait déjà que Pachi est enceinte Alors Pachi lui demande de jouer sur sa tête afin de pouvoir garder les secrets afin que toute la famille ne puisse pas savoir cette vérité Grand mère revient et dit à Pallavi qu'elle n'a pas pu trouver la force de pouvoir dire à Pachi de partir de la maison Elle l'a donné encore quelques jours afin qu'elle trouve la force de pouvoir dire à Pachi c'est là Ensuite Alia de son côté dit à Réa pour pouvoir faire en sorte que Pachi puisse partir de cette maison Il doit essayer de lui demander de sacrifier son bonheur pour toi parce que Pachi est comme sa mère Pachi Elle peut facilement sacrifier son bonheur pour celui des autres Alors Pachi demande d'aller devenir très émotive envers Pachi et lui supplier afin qu'elle puisse partir Réa à l'effet et parvient aussi à rendre Pachi très émotive Alors après son départ de cette chambre, Pachi s'est dit qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle veut se battre pour ses droits Réa entend cela et s'est dit que son plan de pouvoir rendre Pachi émotive n'a pas du tout marché Alors elle doit chercher un autre plan pour pouvoir faire en sorte que Pachi puisse partir de cette maison Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce que Alia et Réa vont faire cette phase-ci afin de pouvoir écarter Pachi de leur chemin ? Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine notification Il pourra être alerté de la mise en ligne de nouvelles vidéos Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo Je vous demande de me suivre dans les réseaux sociaux Je vais placer mes liens juste à la description Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo A plus tard Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz